... ... ... ... ... Une victoire difficile, mais importante pour le reste du parcours de l'équipe nationale en qualification d'un outilien. Bonsoir pour tout le monde. Ça a été un petit peu difficile. Vous avez vu encore une fois qu'il nous reste pas mal de choses à améliorer. Cette équipe, ils ont été tellement motivés pour ce match. Ressalement, il y a de pression sur l'équipe, sur le joueur. Ils ont magnifiquement commencé le match. Ils ont créé pas mal de bons mouvements. Ben, je ne sais pas. C'est rarement dans ma vie que j'ai vu un bidon aussi. Productif, bonne animation, facile. On a créé autant d'occasions. Et vous avez vu après, certains commencent le gars, ils ont commencé un petit peu compliqués la vie. Ben j'ai plus pas vu ce but. Et après, ça a été pas facile. Montalement, l'équipe, vous avez vu très, très vulnérable. Mais c'est impossible qu'on rate ce soir le match. On aurait pu marquer 10 buts. Mais je vois, les gens ne sont jamais contents. Même quand, parce qu'on joue au football très offensif, on crée beaucoup, beaucoup d'occasion. Je pense qu'il avait aujourd'hui une dizaine d'occasions de possibilités pour marquer. On a un petit peu raté. Il faut être passionné avec cette équipe. Mais cette équipe, il n'a pas dit de dernier mot. Il peut beaucoup, beaucoup encore progresser. Comment vous voyez les chances de l'équipe d'Algérie ? Est-ce que vous ne croyez pas que le Mali a fait peut-être un grand pas pour la qualification ? Ben écoutez, j'ai écouté à la radio ce match. Pour deux minutes, ils ont plié les choses. À un moment donné, après le premier temps, je pensais que Rwanda, il va même se prendre l'équipe de Mali. Je te dis, ils ont les mêmes deux poteaux. Et comme ça, Rwanda, il y avait pas mal d'occasion. Mali est favori, mais nous aussi, on n'a pas dit de dernier mot. Maintenant, il faut aller chercher minimum une victoire l'été prochain mois de juin. contre Bena ou Mali. Au moins, une victoire. Rwanda, oui, Rwanda, Bena et Rwanda. Et après, le match décisif, déterminé, moi, je me souviens. C'est pas encore fini. De toute façon, on est le premier dans la groupe aujourd'hui. Dommage qu'on n'a pas pu marquer encore quelques buts. parce que peut-être qu'une différence, il va jouer un rôle très important. Mais quand même, après ces victoires comme ça, ça, c'est une expérience supplémentaire. Et avec beaucoup d'optimisme, on va se préparer pour deux matchs extérieurs pour demain jour. Vous êtes satisfaits de votre choix ? Ça, c'est deux choix qui vont nous apporter beaucoup plus. J'ai essayé un petit peu de calmer. Ils voulaient de temps en temps trop bien faire. Ils ont un petit peu porté trop de ballon. Autrement, ils n'ont pas se comporté comme ça. Ballon, il allait plus vite comme ce soir. Ils ont porté un petit peu trop de ballon. Et j'ai essayé un petit peu de... Mais vous savez, ils ont tellement voulu montrer quelque chose. Ils ont récemment une énorme pression. Malgré qu'ils jouent dans le plus grand championnat de l'Europe. Mais c'est blida, spécialité, spécificité, volonté. Mais tout ça, ça reste récemment parce qu'ils jouent assez jaune. Il a resté un petit peu de traces. Vracemment, la prochaine fois, ils vont faire encore plus. Mais je pense à Taïver qui a marqué deuxième but. Ah, vous voyez. C'est le milieu de passif qui a marqué. C'est ça, c'est ça l'équipe. Il est très joyeux, cette équipe. Ils jouent bien au ballon. Mais montamment, vous avez vu que ça c'est vulnérable. Vous avez un petit détail. On a pris le but, c'est l'équipe n'existe pas. Et c'est ça qu'on va un petit peu travailler sur ça. Je suis satisfait. Mais je suis sûr que ces deux joueurs, ils peuvent faire beaucoup mieux. OK. OK. Pour Brahimé, il manque un petit peu, physiquement, il est un peu pas au top. Et concernant aussi la prestation de Mboulhi, on a vu qu'il a une part de responsabilité pour le but anglais CPD. Merci. Je n'ai pas autant de questions. Que? Mboulhi. 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 Je veux dire franchement, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Je n'ai même pas encore l'explication parce que je n'étais pas bien consulté parce que j'ai demandé à un joueur qui bloque. Mais vous avez vu chaque fois comme ça. Quand il y a un petit couffron que j'ai avancé, comment on panique ? Qui va prendre ça ? Mboulhi. Ils savent parfaitement bien où on doit se trouver chacun de jouer sur le type de couffron. Dans l'axe sur le côté ou encore plus bas. Et bien, je n'ai pas bien vu. C'est un but vraisemblablement qu'on va… Je ne sais pas. Je n'ai pas vu. Je dois parler avec lui. Il faut savoir aussi chaque fois que je dis problème de gardien pour changer de gardien. Ce n'est pas toujours très très facile. Tous, même si dans votre journal j'ai entendu « Ah, on est prêt, la montagne » Tous ils sont fragiles montamment. Je ne peux pas vous découvrir toutes ces petites choses. Je fais confiance à ce garçon. J'ai vu qu'il était très triste. Mais simplement, il plonge sur son grade, ce but. Je n'ai pas bien vu et je ne peux pas faire commenter. Le choix, c'est mon choix, je dois assumer. La titularisée, comment l'avez-vous trouvée ? Et aussi par rapport à la cinémanie qui est entrée, qui est encore une fois marquée ? Vous savez, aujourd'hui, la concurrence est très 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 grande. Il n'y a aucun choix qu'on peut dire qu'il est indispensable. Djibout a fait un très bon match, il s'est battu. Malheureusement, il a pu marquer un ou deux buts. Il n'avait pas, surtout au premier mi-temps occasion qu'il a donné, comment s'appelle ? Fegouli. Fegouli. Il avait d'autres occasions. Vraiment, il aimait marquer, mais il s'est bien battu, il a bien pressé. Il a demandé un ballon parce que vous savez, oui, chaque ballon profondeur est bien destiné. Et on avait une occasion. Je ne sais pas combien on a fait une occasion. Mais déjà qu'une équipe crée autant d'occasion, ça veut dire qu'il y a le fond de jeu. Maintenant, il faut mettre dedans. Et pour ça, cette victoire est importante après ce but qui a un petit peu refroidi bien. Je vais jouer la mi-temps bien, bien, avec un regard un petit peu bizarre. Et j'ai un petit peu levé mon voix pour encourager. On ne peut pas rester sur cette image comme ça. On va gagner ce match. Ils ont continué à attaquer, attaquer. Regardez la dernière minute. Je pense qu'on trouve l'occasion nette. Il a fait un bon match comme tout le monde. Bien sûr, qualité. Un petit peu. Chacun jouait un peu. Il peut améliorer dans l'esprit collectif. Quand j'ai dit pour Brian Brahimi et pour le Tiger, ils ont été nés donc plus performants dans l'entraînement là-bas, dans l'entraînement. Ce soir, ils ont un petit peu, récemment, accusé le coup. Mais j'ai fait le site à tous les gars. Ils ont donné son maximum. Mais que cette équipe peut faire mieux, je suis sûr de certains. Est-ce que vous pensez que d'ici le mois de juin, cette équipe peut mûrir pour ramener quatre points en moins de l'extérieur ? Vous savez, on avait ce soir un petit peu pression sur nous après le match qu'ils ont fait U20. Ben, tout le monde... Regardez quand on a voyagé Sidi Moussa, Brida. On n'était pas si près, mais on n'était pas applaudi. Tout le monde a attendu ce match. Vous pouvez imaginer cette équipe qui est très jaune. Quelle pression... Même si je dis « Ah non, ça va, je suis prêt », la pression était énorme. C'est pour ça que j'étais dans mon style, dans mon approche, contact pédagogique, psychologique. Je devais être, à la limite, encouragé. L'autre côté, rigueur, discipline, comme ça. Et... Mais l'équipe est assez jaune. Vous savez, ce soir, deux joueurs presque clés de cette organisation. Ils ont joué. J'ai pris un petit peu risqué. Mais avec encore trois, quatre nouveaux joueurs. Mesba, Assa Niebda, Lassen. Ça a amené l'expérience un petit peu. Et pour moi, je pense, l'équipe Israël. Honnêtement, mais psychologiquement. On était, ce soir, dans l'obligation de gagner. Si on avait même fait un match récemment, ça a été fini. Et vous savez, c'est... Vous en avez même... Vous savez, U20. Cette équipe, tout le monde, j'ai beaucoup plus. Mais quand elle est sous pression, on est un petit peu... ...diminués. Merci beaucoup. Vous confirmez, coach, le match amical contre Burkina Faso en mai. Et qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui de la prestation de Gedioura ? Hein ? Gedioura. Gedioura. Il n'y aura plus de match jusqu'à 1er juin samedi, 1er juin. On joue contre Burkina Faso. Pardon ? On n'a pas encore tout à fait décidé où on va jouer. Mais je sais pas encore. Adelaine, de temps en temps, il complique les choses. Il complique sa vie. Il complique sa vie, mais... Vous savez, c'est... Il y a pas mal de choses en milieu. Adelaine, d'autres. De temps en temps, il complique tout seul la vie. Et de temps en temps, je n'étais pas satisfait. À un moment donné, je voulais même changer. Vous savez, il y avait un rôle devant deux stoppers un petit peu. Parce que seule façon pour marquer, c'est coup front, coup de pied arrêté, ou long ballon. Et il était mis devant deux stoppers. C'est lui qui gagne ses deux aériens. Je ne veux pas qu'il reste deux contre deux derrière. Je voulais toujours avoir ce nom. Mais c'est lui qui doit un petit peu être sacrifié pour ce jeu aérien. Malheureusement, après, quand il récupère les ballons, il a gardé comme... Il, Taïder, Ibrahimi, trop de ballons. Au lieu de ballon qui va vite, notre jeu, c'est ça. On est petit gabarit, physiquement. Benin, il est plus costaud, plus explosif, plus de force. Mais techniquement, on est nettement mieux. Et là, il a un petit peu compliqué sa vie. Un petit peu, c'est qui m'a dit, pas du tout. On a pas de soulever. Père, merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonjour. Merci à tous.